... Voyez-vous, j'étais un enfant de la guerre. J'ai passé mon adolescence dans différentes maisons pour réfugier, entre autres à Aix-les-Bains, en compagnie d'ingénieurs. Il y avait 200 ingénieurs polonais qui bricolaient, qui fabriquaient des radios, des récepteurs, parfois des émetteurs. Et un peu par osmose, j'ai commencé à apprendre l'électronique presque en jouant. Ce qui fait qu'en arrivant à l'école polytechnique de Lausanne, j'avais déjà derrière moi pas mal d'années d'expérience électronique. Là, que découvre... Qu'ai-je découvert à Lausanne ? Des machines-outils conventionnelles opérées par des mécaniciens conventionnels avec des manivelles. Je me suis dit, mais il faut absolument automatiser cela. Parce que je connaissais déjà les possibilités de commandes de machines-outils par de l'électronique. que c'était en 48-49. Mais il me fallait une mémoire pour conserver les instructions. À cette époque, nous avions redécouvert en somme le magnétophone. Il était connu déjà avant la guerre en Allemagne, mais nous autres, on savait, on ignorait même l'existence. Les premiers sont arrivés dans ces années-là en Europe, via les États-Unis. Et je me suis dit, mais voilà la mémoire dont j'ai besoin. Et tout étant étudiant, j'ai commencé à me familiariser avec la technique de l'enregistrement magnétique. Là-dessus, une fois que j'avais un projet qui se tenait à peu près, je suis allé voir des fabricants de machines-outils qui m'ont dit, je nomme, vous êtes complètement fou, mettre des lampes de radio dans une machine-outil, ça ne va pas. Alors je suis resté avec mon expérience de magnétophone. Et l'idée est venue d'en faire une machine pour la radio. À cette époque, les reportages de radio étaient enregistrés sur disque, dans des cartes de reportage. Alors j'ai bricolé un appareil, qu'est-ce qui faisait 3, 4 kilos. On l'appelait le nagra, on l'a montré à des gens des radiodiffusions qui ont dit exactement ce qu'il nous fallait. Et voilà comment je suis devenu, non pas fabricant de machines-outils, mais fabricant de magnétophones. Actuellement, je travaille dans un domaine absolument passionnant. C'est l'enregistrement sous forme numérique de données, mais des données en très, très grande quantité. Pourquoi sous forme numérique ? Si vous réimprimez un livre, même si le livre est très abîmé, il suffit que vous puissiez distinguer des lettres pour pouvoir le réimprimer. Pourquoi ? Parce que les lettres forment un code. Votre message, le message du livre a été encodé. Tandis que quand il s'agit d'une photo, chaque fois que vous refaites un tirage, le tirage est moins bon que l'original. C'est le monde analogique. Quand vous enregistrez sous forme numérique, par exemple un film de cinéma, vous pouvez en faire des copies sans perte de qualité. C'est-à-dire que le problème de la conservation à très long terme des œuvres artistiques peut être résolu de cette façon-là. D'autre part, la capacité énorme de ces enregistrements permet à toute une bibliothèque d'être concentrée, condensée sur une ou deux cassettes. Il est facile de faire des copies de ces cassettes. C'est-à-dire que chaque école, chaque université de province peut disposer, peut avoir accès à toutes les bibliothèques du monde. C'est extraordinaire. Les mêmes appareils, d'ailleurs, sont simplement des enregistreurs de la télévision à haute définition qui va venir. Le métier d'inventeur pur est extrêmement difficile. On dit que j'ai inventé personnellement beaucoup de choses, mais je n'ai jamais pu gagner ma vie comme inventeur. Je l'ai gagné comme fabricant. Je suis devenu fabricant pour exploiter mes inventions. Mais faire une invention et la vendre et toucher des royalties est extrêmement difficile. Oui, la situation est très différente entre le début de ce siècle et la période actuelle. A la fin du XIXe siècle, tout était à inventer. C'est-à-dire que dès qu'un esprit ingénieux avait une bonne idée réalisable, correspondant à un besoin, cette idée avait de fortes chances d'être originale, c'est-à-dire brevetable, c'est-à-dire pouvant rapporter à l'inventeur une certaine aisance matérielle. Aujourd'hui, il y a une telle quantité d'inventions déjà existantes qu'il est prodigieusement difficile d'avoir une idée réellement originale. D'autre part, certaines entreprises ratissent un domaine en brevetant tout ce qui paraît brevetable et coupant ainsi l'herbe sous les pieds des futurs inventeurs. D'autre part, le statut de cet inventeur a beaucoup changé. Au début du siècle, c'était des individus. Et il est possible que des idées se volaient entre individus. Aujourd'hui, c'est presque toujours des équipes de chercheurs et à qui est l'invention. Elle appartient au groupe. D'ailleurs, très souvent, les brevets sont collectifs. Est-ce que l'inventeur se fait voler ? Oui, oui, oui. Mais par le système. S'il travaille dans une entreprise, l'invention appartient à l'entreprise. S'il est un individu, pour faire fructifier son invention, il est obligé de s'inféoder à un système existant. Et comme le système est plus puissant que lui, eh bien, c'est le système qui est en général gagnant dans l'aventure. C'est triste, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on peut se dire, nous avons inventé déjà l'essentiel de ce qui nous était utile à notre vie de tous les jours. En réalité, le problème est beaucoup plus sérieux. Nous sommes au milieu de la révolution technologique. Nous avons pu, l'humanité dans l'ensemble, élever le niveau de vie et surtout nourrir énormément de personnes. Mais, 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 en consommant des énergies fossiles, en consommant des biens non renouvelables de notre planète, nous n'avons pas le droit de jouir de cette espèce de confort en sachant bien que dans quelques décennies, ça sera terminé. Les écologistes qui ont parfaitement raison à sonner l'alarme ne donnent pas une solution. Ils disent, il faudrait cesser tout progrès. Je dis, non, il faut le terminer. Il faut garder notre niveau de vie, mais en nous rendant indépendants des énergies fossiles. C'est techniquement possible, mais cela demande encore beaucoup, beaucoup d'inventions et de technologies à mettre au point. À propos d'Edison, j'ai lu il n'y a pas longtemps une anecdote assez amusante. Enfin, si l'on n'ose s'en amuser. Il y avait en ce temps-là deux promoteurs d'énergie électrique. Westinghouse qui voulait le courant alternatif et Edison qui préférait le courant continu. Il se trouvait qu'à l'époque, on pensait que le courant alternatif était plus dangereux que le courant continu. Edison, qui était certes un homme de ressources, a eu l'idée suivante pour contrer l'invention de Westinghouse. Il a voulu faire associer l'idée du courant alternatif avec l'idée du danger et de la mort. Il a fait fabriquer une espèce d'engin pour tuer des bestiaux, qui est devenu plus tard d'ailleurs la chaise électrique, et qui ostensiblement fonctionnait avec un alternateur de Westinghouse. En disant, pour toutes les applications, le courant continu est supérieur, sauf si l'on veut tuer quelqu'un. Là, le système de M. Westinghouse est idéal. Il aurait même voulu, comme les Français disaient, je traduis de l'anglais, guillotiner quelqu'un, qu'on dise Westinghouse-er quelqu'un pour parler de l'exécution d'un condamné. En somme, certains antinucléaires qui aujourd'hui associent l'idée du nucléaire et du danger, n'ont rien inventé. Sous-titrage ST' 501